Bonjour, aujourd'hui dans l'été d'une fois un livre, je vous entraîne en Alabama en 1963. C'est un livre écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec qui sont deux auteurs français. Donc en Alabama en 1963, il y a une grande ségrégation raciale, les villes sont encore partagés, les noirs, les blancs. Il y a un racisme évident qui est très très difficile, très lourd à gérer et des corps de fillettes sont retrouvés régulièrement, des fillettes assassinées, mutilées. Et puis une dame, une dame noire, ça s'inquiète de ça en se demandant ce qui se passe parce qu'elle a une fille du même âge et tout. Et elle va devenir femme de ménage chez le shérif du comté qui est profondément raciste. Donc il va y avoir tout un conflit entre les deux personnages. Mais elle va aider justement ce shérif à se rapproger de la population noire pour obtenir des réponses à des questions qu'il ne pouvait pas avoir. Il est tellement détesté que les noirs lui fermaient leurs portes systématiquement. Donc c'est un livre qui parle de cette période noire des États-Unis qui est vraiment très très oppressante, qui est quand même pleine d'espoir. C'est une histoire qui est pleine d'espoir parce que à un moment donné, bah oui, je suis raciste mais finalement cette dame est bien, donc est-ce que je vais encore être raciste longtemps, etc. Donc c'est un livre qui laisse entrevoir une solution pour ces personnes qui sont ancrées dans des convictions quand même assez terribles. Et c'est vraiment très intéressant à lire. Donc c'est Alabama 1963 et c'est un livre qui est disponible chez les bons libraires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada